... Merci, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un micro comme ça, généralement, accroché au visage. Ça fait très très bizarre. Et du coup, effectivement, je viens de vous parler de performance et de web typographie, de mots qui, en général, ne vont pas forcément l'un avec l'autre. En tout cas, ça corde assez mal. Rapidement, pour me présenter, je m'appelle Damien Sehnger. On vient très bien de le dire. Je suis designer et intégrateur ou développeur web. Ça dépend des jours et ça dépend des gens. Je suis passionné par la typographie et j'ai monté mon petit studio perso, Iwello, en parallèle de mon activité salariée. Et j'adore débattre. Je peux être un gros troll, donc n'hésitez pas. J'aime bien. Et je suis passionné, taré, omnubilé, c'est tout ce que vous voulez par la typographie. Par la typographie, par WordPress, par plein de choses, mais principalement par ça. Et c'est ce qui m'amène à vous en parler aujourd'hui. Du coup, pourquoi parler de typographie dans un WordCamp ? Parce que, même si la base, justement, de WordPress, c'est du texte, souvent, on oublie que la typographie est très 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 impactante aujourd'hui dans nos projets web. C'est un truc qu'on laisse un peu de côté, en général. On en parle au début du projet. Il y a un designer qui va bosser sur une maquette. Et on ne va plus en parler jusqu'au jour où on va faire le fond de face et puis voilà, on va mettre en production. Sauf qu'en fait, ce n'est pas suffisant. Déjà parce que la typographie, ce n'est pas qu'une histoire de designer. C'est quelque chose de complexe, de compliqué, qu'il faut aborder sur tous les angles. Depuis toujours, la typographie, ça a toujours été à la fois quelque chose de très créatif. On a des très très beaux ensembles de lettres. Le travail typographique sur les journaux a par exemple été magnifique, mais il a toujours été une contrainte technique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand on devait monter une maquette de journal, on montait des caractères les uns côté des autres. Du coup, au commencement, était le plomb. Et le plomb, ça pèse. Ça pèse même très lourd. Et du coup, on a tendance à l'avoir un peu oublié avec le numérique, sur nos ordinateurs aujourd'hui, avec des fichiers de fonte qui sont disponibles immédiatement. Mais ça a un poids. Et ce poids, on commence à s'en rappeler sur les devices mobiles. Quand on commence à essayer de charger des sites, des sites de presse, des sites à forte valeur visuelle, sur des appareils mobiles, que ce soit tablettes, que ce soit même nos ordinateurs, sur un réseau 3G, on commence à se souvenir que, mine de rien, les typographies, ça pèse. Alors, toute seule, ça ne pèse pas forcément grand-chose. C'est le cas de Source 100, qui est quand même un petit peu qu'on utilise énormément, aujourd'hui, dans nos projets web, qui, pour une variante, genre régulière, qui est la plus lourde des variantes, 150 kHz, c'est pas grand-chose, en fait, dit comme ça. C'est-à-dire qu'une image, souvent, peut peser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd pour un truc qui va être utilisé sur l'ensemble du site. Donc, 150 kHz, pas forcément grand-chose. Sauf que, sur un site, vous n'avez pas une variante d'une fonte. En général, vous avez une famille pas complète, mais assez développée. Donc, avec, par exemple, du regular, pour l'appeler ce qu'il est utilisé de base, de l'italique, du bold, et, si tout va bien, du bold italique. Sauf que, d'un coup, on commence déjà à grandement augmenter le poids qu'on va mettre sur chaque page. Et, vu qu'en général, la perte typographique et l'optimisation, ce n'est pas le mot qui revient le plus à la mode, on arrive à ça, sur un site. 1,5 mégaoctet. Pourquoi ? Parce que les personnes ont tout coché. Parce qu'un jour, il y aura peut-être du fine, et puis un jour, il y aura peut-être du hairstyle, et puis un jour, il y aura peut-être du très très gras, puis du black, et puis voilà. Et donc, on arrive à 1500 kHz pour du source 100. Et là, on n'est que sur une fonte. En général, vous allez avoir une fonte de titrage, une fonte de labeur, et parfois, des fonte pour les annotations, et ces choses-là. Donc, en desktop, avec nos magnifiques connexions ADSL, ça passe sans aucun problème. Ça passe crème. Par contre, quand on est sur mobile, c'est beaucoup plus compliqué, et souvent, ça casse. Pas forcément pour des questions de vitesse, mais déjà pour des questions de ping. On met beaucoup plus de temps à s'accrocher sur un réseau quand on est sur du mobile, donc le temps de réponse des serveurs est beaucoup plus long. Ajouter à cela une vitesse qui est quand même largement réduite, télécharger les 1,5 mégaoctets, il faut y aller. Et c'est un problème que beaucoup de sites de presse ont. Et donc, l'exemple que j'allais bien prendre, c'est le Guardian, qui a fait une refonte magnifique contre CNN. Il y a quand même un site de presse extrêmement consulté aux Etats-Unis. quand on lance les deux navigations, il y en a un qui va arriver tout de suite, on va avoir accès à l'information très rapidement, on va pouvoir voir les titres, les sous-titres, etc. Alors que sur CNN, on a commencé par savoir que c'était Clinton contre Sanders, puis après, on a commencé à avoir des titres, et c'est un peu au petit bonheur la chance, c'est quel typo va être cherché en premier, qu'est-ce que le navigateur va choisir. Du coup, on va avoir un rendu sur le Guardian qui va arriver en moins d'une seconde, le rendu textuel, pas un rendu définitif, pas un rendu optimal, mais le rendu textuel en moins d'une seconde sur de la 3G, là où on sera à plus de 4 secondes sur un bon réseau 3G pour CNN. Imaginez-vous maintenant dans le métro, notamment à Paris, cette ville que j'adore tellement, qui me rend tellement heureux à chaque fois que je sors de la guerre de l'Est. Imaginez-vous dans le métro avec votre connexion dans la station, et puis d'un coup, la connexion qui s'amenuise, qui s'amenuise, qui s'amenuise, et qui disparaît et qui réapparaît à la station suivante et qui s'amenuise, qui s'amenuise, qui s'amenuise et qui disparaît pour réapparaître. Les 4 secondes, ça devient 3 minutes. Vous attendez 3 minutes pour lire une page web ? Personnellement, moi pas. Et ces deux logiques-là, les deux logiques qu'on a pu voir sur la vidéo, c'est deux logiques fondamentalement différentes de chargement de texte. Deux conceptions qui s'affrontent, qui s'affrontent en permanence, où il y a vraiment deux philosophies. Les designers, en général, n'aiment pas forcément celle qui est la plus intéressante au niveau de l'accès à l'information, mais personne n'est d'accord, même pas les navigateurs. D'un côté, vous allez avoir le FOIT, donc le Flash of Inzivable Text. C'est CNN. Tant qu'on n'a pas la fonte, on n'affiche rien. On affiche du blanc. Alors là, je l'ai fait sur un réseau 3G d'un peu plus mauvaise qualité, donc quelque chose qu'on pourrait avoir typiquement dans le métro ou dans le RER, au moins il y a du réseau, au moins. Et là, on est à 15 secondes. Là, ici, la fenêtre blanche, avec juste des sous-titres dont on s'en fiche complètement, c'est 15 secondes. On arrive à un rendu où on commence à lire de l'information à 17,5 secondes. Là où, dans les mêmes conditions, sur le Guardian, on est à 5 secondes. Lecture de l'information à 2,5 secondes sur un réseau 3G de mauvaise qualité, 5 secondes, on a l'image qui commence à s'afficher. C'est un monde entre les deux. Et donc ça, c'est le foot. C'est le principe de on va afficher une fonte, on va afficher le texte, même si ce n'est pas la police choisie initialement pour être la police optimale pour le site. Mais on va l'afficher. L'idée, c'est donc de privilégier un accès rapide, efficace à l'information. Parce que ce qu'on vient chercher, au-delà du design, notamment sur le mobile, c'est l'information. Quand vous allez sur le Guardian, la typographie du Guardian est très importante, c'est un élément de la marque. Mais au final, sur mobile, vous voulez dire ce qui s'est passé il y a deux minutes. Pas forcément revoir la magnifique typographie, alors que j'adore la typographie du Guardian. Et le souci lié à ça, c'est que chaque navigateur fait ce qu'il veut. Et chaque navigateur respecte le W3C. En fait, la norme sur le chargement typographique est tellement vague qu'en fait, tout ce que demande le W3C, c'est que le navigateur charge la typographie. Donc quand on a une norme pareille, forcément, on a différentes conceptions qui vont s'affronter. D'un côté, un Chrome qui va essayer de charger le plus rapidement possible et donc afficher quelque chose de très mauvaise qualité. De l'autre côté, Firefox qui lui va faire le mauvais choix pour moi. malheureusement, même si j'adore mon sac Firefox, d'afficher du blanc jusqu'à ce que la typo soit chargée. Et il y a eu un espoir pendant très longtemps dans la perfo web et dans la perfo typographique, c'est font-display. Une propriété CSS qui a été proposée justement par Google pour pouvoir choisir quand on a un navigateur qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on est sur un site avec une forte expérience en mode site pour une marque de luxe qui veut donc avoir sa typographie forcément qui est prête à attendre pour l'afficher parce que de toute façon, quand on va voir le site d'une crème de luxe, d'un parfum ou quoi que ce soit, on est prêt à attendre trois minutes pour qu'on ait un loader enfin trois minutes peut-être pas, mais qu'on ait un loader qui s'affiche ou qu'on ait une page blanche parce qu'on veut l'expérience. Quand on doit accéder à de l'information, ce n'est pas forcément la même situation. Et cet espoir, malheureusement, il est vain parce que ça a été proposé par deux développeurs de chez Google un peu dans leur coin. Ils ont fait le formatage norme mais ce n'est pas suivi parce qu'aucun navigateur n'a envie de changer son Chrome et son corps pour pouvoir justement réinventer le chargement typographique et surtout laisser le choix du chargement typographique. Donc malheureusement, désolé pour ce petit singe mais ça ne se fera pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en chargement typographique ? Comment optimiser ? Comment éviter les 15 secondes de chargement sur du mobile voire sur du desktop suivant la manière dont on se connecte ? Et donc face à ça, en fait, il y a une solution, c'est réfléchir. On a l'habitude de foncer, de baisser dans le code, de commencer à faire nos intégrations, on met nos blocs, on va réfléchir comme dans la conf précédente à ce qui va être quoi comme type de contenu. Mais on ne va pas réfléchir à techniquement qu'est-ce qu'on va afficher ? Qu'est-ce qu'on doit afficher ? Ikea, avec sa page produit avant, toutes les informations sont importantes, mais quand la page se charge, pendant les quelques premières secondes, est-ce que tout est réellement important ? Donc c'est la question à se poser et ça commence par réfléchir. Mais ce n'est pas tout, c'est réfléchir et quelque chose. Je n'aime pas laisser l'espace blanc en général comme ça sous mes slides, donc il y a forcément autre chose. Et c'est optimisé. Une fois qu'on a réfléchi, une fois qu'on a fait sa hiérarchie d'informations, une fois qu'on sait qu'est-ce qui est important et à quel moment, on optimise. Et donc la réflexion, ça commence tout au début du projet. Ça commence avec un vrai fond de stack adapté. Les designers dans cette salle arrêtaient de faire des maquettes à typo unique. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'un développeur a besoin d'avoir un fond de stack. Un développeur n'est pas graphiste, n'est pas designer. Un développeur, vous lui montrez, on en revient à Playfair, pardon, à Playfair et un Optima, il ne va pas voir la différence. Donc il va vous mettre une typo avec empattement, qui est la typo choisie, et un fallback sans empattement. Et ça ne va pas le déranger parce qu'il ne verra pas forcément la différence parce qu'en fait, il s'en fiche. L'important, c'est que ce soit plus léger. Donc, choisissez un vrai fond de stack. Discutez. La discussion est impérative. Quand on propose sur une maquette cette version différente, cette variante de fonte, il y a moyen d'édulcorer. Mais il ne faut pas édulcorer bêtement en mode « il y en a sept, c'est trop ». Non, il faut juste réfléchir. Par exemple, l'agence dans laquelle je travaille, on a refait dernièrement le site, notamment le site web de l'agence, avec notamment un effort sur la performance mobile. Du coup, ça, c'est avant le chargement de la typo partique, de la typo personnalisée. Ça, c'est après. Alors, moi, je vois la différence. Elle me saute aux yeux et j'avoue que celle de gauche me fait très mal aux yeux. Mais en vrai, sur mobile, quand ça charge, la première variante va très bien. Donc, du coup, l'idée de la discussion d'un fond de stack, c'est de trouver ce qui fait que, à part le bouton là où c'est vraiment flagrant, on va trouver une police assez proche, on va l'utiliser pour ne pas détériorer l'expérience utilisateur entre le moment où on aura la première fonte, le fallback, et la fonte personnalisée. Donc, sur mobile, ça veut dire, notamment sur mobile, diminuer le nombre de polices, mais intelligemment. Si vous avez une police de caractère pour du titrage et une police de caractère pour du labeur, commencez pas par virer le titrage. Commencez par travailler sur le labeur, donc sur le corps de texte, sur les caractères utilisés dans le texte ou en plein milieu, donc ce qu'on voyait avant. parce qu'au final, ce sera plus compliqué déjà de trouver une police de titre, un fallback qui soit adapté et qui ressemble, parce que généralement, c'est des polices avec des marqueurs visuels beaucoup plus forts. Mais surtout, l'élément qui va ancrer votre marque visuellement, ça va être les titres. Donc, commencez peut-être par enlever de l'italique, commencez peut-être par enlever du gras, voir comment se comporte le faux bold. Donc, le faux bold, le gras créé par un navigateur et l'italique créé par un navigateur pour le faux italique. Réfléchissez, testez. En fait, le mot clé, c'est testez. Enlevez dans le fond de face pour le mobile, enlevez certaines déclarations. Et voyez ce que ça fait. Le reste peut être catastrophique, revient derrière, mais pas forcément. Donc, testez. Et priorisez. Même dans vos titres, au final, sur mobile, sur desktop, on veut quelque chose de parfait. Sur mobile, on peut se poser la question de, est-ce qu'on se pose un titre normal et un sous-titre, si on a des variantes différentes de Grèce, est-ce qu'on ne peut pas sur mobile uniformiser ? Quand on utilise de la LATO sur mobile pour du corps de texte, est-ce qu'au final, mettre un Helvetica, c'est très très grave ? Alors, c'est à définir projet par projet, mais donc, ça demande de prioriser. Quels seront les contenus à forte valeur ajoutée pour votre marque auxquels il ne faut pas toucher graphiquement ? Mais, on va juste revenir là-dessus, ça signifie encore une fois une discussion permanente, même dans les phases de développement, entre les designers et les développeurs. Donc, avoir des développeurs d'un côté d'un bâtiment et des designers de l'autre côté d'un bâtiment, c'est un petit peu compliqué. Désolé pour les bruits avec mon écharpe, mais j'ai très mal à la gorge. Du coup, ça nécessite de devenir actif. On ne peut plus aujourd'hui, à l'heure actuelle, aller sur Google Font, télécharger un fichier et le mettre sur un site web. Ce n'est plus adapté. C'est-à-dire que, soit vous aurez des fichiers qui, pour les plus petites polices, les moins connus, ne seront pas forcément complets. On est en France, on aime beaucoup nos accents. On se bat visiblement dernièrement pour l'accent circonflexe, donc il paraît qu'on les aime bien. Donc, prenez des typos qui les gèrent. Et sur les très grosses typos, on parlait de sur ce sens, sur ce sens, ça veut dire que vous avez tous les caractères du monde entier. La pire, c'est droïde. Vous avez vraiment tous les caractères du monde entier. Donc, prendre simplement un fichier sans travailler sur un subsetting correct, donc sur une division des caractères qu'on va choisir. Quel caractère on va choisir pour justement les afficher à l'écran, c'est important. Et pour ça, on a des outils merveilleux et gratuits. Le premier, c'est Fontsquirel. Alors, je n'ai pas toujours été d'accord avec Fontsquirel dans certains éléments de leur politique, mais cet outil est merveilleux. C'est le WebFontGénérator que vous allez trouver dans le menu de Fontsquirel. Et vous allez pouvoir vous mettre en mode expert, là tout en haut, en fait. Et vous allez pouvoir choisir plein de choses. Et il y a plein de pré-réglages qui sont prédéfinis. Genre, vous allez pouvoir choisir France et vous allez avoir les accents, vous allez avoir les devises, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour écrire entièrement le français. Avec les accents circonflexes. Mais je rappelle, l'accent circonflexe n'est pas supprimé du français, vous avez le choix encore de l'utiliser. Mais vous allez pouvoir justement choisir plein de choses. Si vous avez un site multilingue aussi, choisir d'autres langues. Savoir selon votre public si vous allez plutôt activer les caractères du russe ou pas, si vous allez activer des caractères grecs ou pas, etc. L'autre nécessité pour devenir actif, c'est de connaître les capacités de ces plateformes. Les fontes WebSafe ne sont pas les mêmes sur toutes les plateformes. Sur Android, il y a trois polices de caractères installées. Vous allez avoir les deux vermes de droïdes et du roboto. Ça limite un peu les WebSafe quand même. C'est-à-dire que si vous mettez Alvetica, vous n'aurez jamais du Alvetica sur Android. Vous aurez du roboto. Donc, ça nécessite de connaître ces plateformes. Et pour ça, il y a un outil, c'est un tableau qui a été fait par un taré de typographie qui s'appelle TinyType, le tableau, dans lequel vous allez avoir plateforme par plateforme, plateforme mobile, les fontes qui existent dessus. Et vous allez pouvoir réfléchir par rapport à votre public. Est-ce que vous allez, si vous avez beaucoup d'iOS, privilégier une fonte que vous n'avez pas besoin de mettre de manière distante pour iOS ? Donc, vous économisez un temps de chargement. Et à la limite, si Android est minoritaire sur votre site, vous pouvez à eux leur mettre la WebFonte personnalisée. Mais réfléchissez. Voyez selon vos analytics quelles sont les plateformes qui consultent le plus votre site. adaptez. Et ne faites surtout pas charger des fontes personnalisées à des gens qui les ont déjà. On peut, dans un font-face, mettre un local, un attribut local pour dire récupère celle qui est présente sur le système. Ce que le navigateur ne fait pas forcément automatiquement. Donc pensez-y. Vérifiez les plateformes et les capacités des plateformes. Et forcez les fallbacks typographiques. Chaque navigateur fait ce qu'il veut. Donc forcez-le. Forcez-le à justement aller afficher le fallback et après mettre la typo personnalisée. Je vais accélérer un peu. C'est ce qu'a fait le Guardian. Donc avec justement un script. Je ne vous ai pas mis le script mais globalement l'idée où il va regarder si on a un navigateur moderne ou pas, si on supporte ou pas des formats modernes et si oui, il va charger de manière asynchrone et afficher la police. Si jamais ce n'est pas supporté, tant pis, on affiche un fallback. C'est que la personne est un navigateur vieux, tant pis pour elle. À partir du moment où les personnes restent sur IE8, c'est tant pis pour eux. Donc voilà. Et pareil, une fois que le chargement est terminé, si la personne n'avait pas déjà dans son local storage la fonte, à ce moment-là, la charge. C'est le principe de la synchrone. Et si c'est la première visite où vous avez le choix ou pas de l'afficher, si c'est un site sur lequel on sait qu'on va revenir régulièrement, à la limite, pour la première fois, vous ne l'affichez pas, vous restez en fallback et toutes les pages suivantes, vous l'affichez. Il y a des bibliothèques pour faire ça de manière très simple. Une qui est faite par Google et Typekit, bien que j'ai horreur de Google et Typekit. Et une par Bramstein. Donc c'est deux bibliothèques JS que vous pouvez prendre dans l'état et les mettre sur votre site. Ça va rajouter des classes. En fait, ça fait ça. Ça rajoute dans vos scripts des classes. Comme ça, vous pouvez définir pour vos fonds de stack « LVTK » machin bilou chouette pour du achat. Et quand c'est chargé, vous faites une déclaration CSS avec « fontle did ». Voilà. C'est assez simple à mettre en place vu qu'on n'a pas besoin de toucher au JS. Le JS s'en occupe pour nous. Et pensez aux icônes. On oublie ça très souvent. Mais les icônes aussi, souvent, c'est des front-face. Et donc, ça s'optimise. Il y a plein de moyens d'optimiser. Déjà, les fallbacks et les ligatures. Alors, au-delà des questions d'accessibilité, j'ai écrit un excellent article que je vous conseille de lire lié à ça. Au-delà des questions d'accessibilité, il y a des méthodes qui permettent d'éviter d'avoir des caractères bizarres. Vous savez, les caractères bizarres, quand ça ne se charge pas, ce carré avec des lettres dedans ou des choses qui s'affichent de manière assez disgracieuse, on peut l'éviter. Et par exemple, Icomoon a un outil justement qui permet de faire ça. Quand on sélectionne ces icônes, qu'on a importées en SVG ou pas, qu'on veut générer la fonte, on peut activer tout en haut le code Unicode choisi et la ligature. Donc, on peut mettre, par exemple, que pour Home, on veut que dès qu'on écrive Home avec la fonte face icône, ça le remplace par l'icône. Et pareil pour l'Octocat. Dès qu'on écrive Octocat, ça le remplace par le symbole GitHub. Et vous avez un petit système, vous voyez le smiley qui est juste à droite, où vous pouvez choisir un fallback. Mais attends, tous les systèmes d'exploitation ont des fallbacks qui existent, donc des polices d'icônes que vous pouvez utiliser. Chaque système d'exploitation aura une forme différente, mais ça veut dire que vous avez un moyen de pouvoir dire que si la fonte ne se charge pas, vous choisissez ce qui ressemble à une enveloppe. Donc, elle est juste là. Voilà. Vous cliquez sur l'enveloppe et donc chaque système d'exploitation, si la fonte n'existe pas, l'affichera. Et donc, je finis juste encore une minute, j'arrive à la fin, en plus c'est parfait. Les ligatures sont sensibles à la casse. Donc, si vous mettez GitHub avec un G majuscule dans votre fonte comme ligature, et que vous écrivez GitHub en minuscule, ça ne marchera pas. Et il faut compresser. Compressez vos fontes. Donc, on passe. Faites du WoF. WoF 2, ce n'est pas supporté par Edge, mais si vous pouvez, faites-le. Mais sinon, WoF s'est supporté partout à partir d'IE 9+. Et franchement, tout ce qui est en dessous d'IE, enfin d'IE 9, donc d'IE 8 et moins, on s'en fiche. Il y a plus de personnes en situation de handicap sur Internet que de personnes qui utilisent l'IE 8. Et sinon, ça, bon, je vais passer, c'est le flash of fautex, c'est l'idée de charger d'abord du régular, de faire du faux bold, et après, en asynchrone et Google, c'est mal. Typekit, c'est mal parce que vous ne pouvez pas jouer avec vos fichiers. Il faut que vous puissiez avoir vos fichiers sur votre serveur, que vous puissiez jouer avec, que vous puissiez les compresser, que vous puissiez les modifier pour pouvoir avoir des choses adaptées. Donc, achetez dans des petites fonderies indépendantes et sinon, prenez des fonds très utilisés, mais ayez vos propres fichiers. Voilà, merci de votre attention, merci beaucoup. Merci Damien. Si vous avez des questions, voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour Damien ? Il ne faut pas avoir peur, je suis un troll, mais en vrai, je... Bonjour, Cyril, merci pour la clarté de la présentation. Est-ce que je peux poser une question idiote ? Il n'y a pas de question idiote ? Alors, c'est quoi une ligature ? C'est quoi un fond de stack ? Il n'y a pas de souci. La ligature, c'est ce que vous voyez juste si je retrouve la slide. Là derrière, c'est ça, la ligature. C'est quand on a deux caractères qui, quand ils sont ensemble l'un à côté de l'autre, ne forment plus qu'un. Dans les romans, vous pouvez lire, c'est par exemple FI, qui très souvent, la barre du F va se continuer dans le haut du I. Et donc, c'est l'idée que ça, en fait, pour l'ordinateur, ça ne devient qu'un seul caractère. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est que, vous voyez, c'est une forme différente des deux F, ce n'est pas un trait qui s'allonge, c'est une forme différente. Donc du coup, le principe de la ligature pour les icônes, c'est quand on écrit GitHub, ben en fait, on remplace G-I-T-H-U-B par un octocat. Voilà, c'est ça l'idée de la ligature. C'est de remplacer deux caractères ensemble, ou trois, ou quatre, ou plus, par un seul caractère affiché à l'écran, que ce soit un icône, ou une être. Et un fonds de stack, c'est fonds de famille de .elvetica, slash Arial, slash sans serif, etc. Donc c'est un CSS, ce qu'on va déclarer pour dire, si tu n'as pas Helvetica sur ton ordinateur, tu télécharges Arial. Et si tu n'as pas Arial, tu télécharges un autre truc. Jusqu'à arriver à une polygénérique, donc sans serif, serif, monospace selon la situation. Ça répond à la question ? Oui. Bonjour, merci pour ta conférence, très bien. Je voulais savoir, par rapport à moi, tu viens de me dire ton article, est-ce qu'il y a un lien ou quelque chose que tu peux nous partager ? Oui, il est sur Medium et je le mettrai avec les slides si vous voulez. D'accord, merci. C'est sur l'accessibilité vraiment des fonts icônes justement. D'accord, merci. Allez, il faut marcher jusqu'au fond maintenant. Et en plus, vraiment au fond, du fond du fond, là. Je ne vois même pas la tête d'ici. Bonjour. Petite question pour les WebKit font smooth, anti-alizing, oui ou non ? Chaque navigateur fait ce qu'il veut, c'est bien le problème. Et donc, doublons, oui, plein de doublons. Quand on veut avoir justement des... Quand on veut avoir un affichage qui soit justement smooth sur WebKit, PC, globalement, est une catastrophe et impose plein de doublons. parce que WebKit font smooth, mais aussi text-rendering pour avoir un truc un peu plus amélioré, plus encore... tous en fait, malheureusement pour l'instant. Donc, plein de doublons. Ok, merci. Et bien, il faut revenir devant. Dans ton CSS, dans ton très grand souci d'optimisation, comment est-ce que tu décides où est-ce que tu places le chargement de la fonte dans ton CSS et est-ce que tu pousses la précision jusqu'à splitter ça en différents endroits ? Ouais, après, moi je fais du less personnellement. Donc, de toute façon, tout est splitté, tout est modulaire. Je n'ai pas un seul fichier less, j'en ai 40 par projet parce qu'un pour les formulaires, un pour machin, etc. Et du coup, la fonte, je vais dans l'extrême qui est de faire que ce n'est pas dans mon CSS. C'est un fichier CSS à part et vu que je le fais par chargement asynchrone, en fait, j'envoie ce fichier CSS de toute façon après le chargement. Donc, mes fonds de face, je les traite vraiment de manière totalement découpée par rapport au reste du CSS pour pouvoir les optimiser. Mais par exemple, la fonte régulaire utilisée à 90% et l'italique ou le bold utilisée à 10% tu les... J'ai un fichier, enfin, je fais tous mes fonds de face à la suite. De toute façon, les fonds de face, vous pouvez les passer n'importe où dans un CSS. La fonte ne va pas être chargée au moment où le CSS va être lu. Elle va être chargée à la première utilisation du caractère. Donc, si vous faites un fonds de face avec une variante ultra bold sur votre site, si à aucun moment un caractère ultra bold est demandé, il n'y a pas de fonds de chargée. Alors, sur les navigateurs, mais sur tous les navigateurs modernes, IE9+, s'il n'y a pas de caractère qui appelle la fonte, la fonte n'est jamais chargée. Donc, dans le CSS, on veut vraiment le mettre où on veut. Comme les médias queries. Ça répond à la question ? Oui. Voilà, cool. Bonjour. Bonjour. Merci pour la conf. Ce n'est pas vraiment une question. Il paraît que tu aimes bien les trolls, donc je pose un peu la question. Tu dis que tu adores la typo, mais tu as parlé de faux bold et de faux italiques générés par les navigateurs. Je pense que tu privilégies plutôt, on parlait de performance, donc tu dois privilégier plutôt la performance. mais qu'est-ce que tu penses de ça, du coup ? Oui, donc, pour ceux qui ne savent pas, les navigateurs peuvent générer des faux bold et des faux italiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent graisser le régular. Merci pour ce troll qui est mon débat préféré de typographie. J'avais une slide avec marqué un moment, réfléchir. En fait, c'est là qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que la réponse à ça, c'est oui, j'adore la typographie, ça me fait mal aux yeux quand certaines fontes sont très mal affichées par du faux bold. mais c'est là où il faut réfléchir. J'ai sur desktop, perso, avec une connexion DSL, tu fous toutes les fontes, tu les envoies. Mais sur mobile, perso, je préfère que la personne saigne des yeux plutôt qu'elle n'ait pas accès à l'information. Voilà, après, c'est pas un débat tranché. C'est pour ça que le mot réfléchir est très important. Il n'y a pas de méthode bête et méchante à appliquer. C'est projet par projet, il faut réfléchir. Et ton bold, ça va dépendre de ta fonte. j'ai une amie à moi qui est une designer qui est sur son site à une faux bold, même sur desktop. Parce que sur faux bold, même sur Windows, elle est plus jolie que la vraie bold de la fonte. Donc testez, en fait, le seul moyen c'est de tester. Faites du faux bold, testez sur un Firefox Windows. Le pire rendu typographique possible, Firefox PC. Testez dessus, si le faux bold passe, ça passera partout. Mais oui, il n'y a pas de réponse à ce débat-là. Je voulais savoir si un changement de fonte pouvait avoir un impact sur le référencement du site. Alors, oui, non. Un changement de fonte, non. Mais il y a un truc que Google aime bien qui s'appelle le speed index, qui réfléchit donc à quelle vitesse on a accès à l'information. Et pas sur le changement anti de la page, mais sur ce concept absurde de la ligne de flottaison, sur qu'est-ce qui va s'afficher directement à l'écran. Et du coup, oui, travailler sa performance et s'assurer qu'on ait un fallback qui s'affiche dès le début, ça améliore le speed index. Juste là-dessus, en forçant un fallback, sans travailler mes fichiers ni rien, on peut faire passer des speed index de 1500 à 400. Juste parce qu'on a un fallback dès le début qui s'affiche. Donc oui, ça peut avoir un impact sur le référencement. Excuse-moi, tu sépares vachement l'optimisation mobile du desktop, mais tu ne trouves pas qu'il y a aussi une problématique dans la DSL des petites connexions ? Par exemple, 1 méga de débit, est-ce que finalement, ce n'est pas moins bien qu'une connexion 3G ? Ça dépend de ton taux de ping. En fait, le problème de ça, c'est que je suis d'accord sur le fait qu'il y a des vraies problématiques de vitesse. Mais en typo, vu le poids des fichiers typographiques, le souci, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu vas télécharger, c'est ton taux de ping. Alors oui, si tu es dans la creuse avec une connexion satellitaire, tu désactives les fontes sur ton navigateur tout court pour avoir que des fallbacks systématiques. Mais oui, je suis d'accord. Après, c'est là où ça rejoint la logique du JavaScript où je considère qu'il ne faut pas travailler sur mobile et desktop en tant qu'elle. C'est plus simple de l'expliquer comme ça, mais c'est bosser en termes de débit et de fonctionnalité d'affichage et de qu'est-ce que tu veux ou pas mettre en avant. Et dernier truc, c'est dans ta déclaration de fonds de face. Tu charges du Woff, mais est-ce que tu prévois aussi maintenant encore des formes alternatifs ? Encore une fois, je considère que Woff, c'est IE9+, encore une fois. Les gens qui sont sur IE8, encore une fois, je me soucierais de l'IE8 le jour où on souciera des aveugles, des déficients cognitifs et des déficients moteurs sur Internet. Et ce n'est pas demain la veille. Donc non, Woff partout. Après, si je veux vraiment sur-optimiser, c'est Woff, EOT et Woff2. parce que c'est supporté par Internet Explorer et que c'est beaucoup plus compressé que Woff. Je ne sais pas pourquoi on a pris Woff, parce qu'EOT était vraiment meilleur. Mais Woff2 est super compétitif et c'est le meilleur algorithme de compression du type où qu'il soit. Le problème, c'est que IE et Edge ne supportent pas Woff2. Donc si tu veux vraiment sur-optimiser Woff2, puis EOT, puis Woff, et si tu ne veux pas te poser de questions, Woff partout, parce qu'il y en off plus et que tout le monde le gère, et que ça évite de faire des déclarations à rallonge et de maintenir 40 fichiers. Bon appétit et merci Damien. Merci Damien pour le plaisir. Sous-titrage ST' 501